salut à tous les amis salty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu une présentation d'un nouveau jeu qui s'appelle exil edge c'est un jeu chinois et franchement c'est un tps on dirait un peu un remnant like on va voir tout de suite la bande annonce ensemble et puis après on ira sur le site c'est un jeu playstation je sais pas si sera sur pc je pense qu'il sera pc playstation et écoutez on va aller voir ça tout de suite c'est parti vous allez voir c'est assez stylé il ya un peu du the first descendant aussi dedans je trouve alors on va chercher une arme regarder les environnements franchement c'est un peu remnant slash destiny pour les environnements là on se croirait ça parle de simulacres on se croirait dans le labyrinthe de remnant 2 et des paysages ont l'air vraiment beau ça aussi on a le orange et le noir le tout très dark avec du orange ça fait penser à remnant bon je sais pas si c'est vraiment influencé par remnant mais en tout cas voilà on est sur un tps jeu chinois comme je vous ai dit avec des environnements qui ont l'air super beau et on aura des énigmes et apparemment il y aura des gros boss également vous allez voir des gros boss dans très peu de temps maintenant où il a l'air vénère lui un d'ailleurs l'air d'orient remnant tu as mis la barre assez haute avec tous les boss qui présente franchement il y en a tellement des boss ils sont tellement réussis c'est vraiment un plaisir ce boss a l'air fou qu'est ce que c'est que ce truc on est sur son dos là et du combat de mêlée également on voit qu'il ya des capacités on voit qu'il ya des effets d'état ça a l'air d'être le bordel à lui aussi là c'est badass il nous envoie plein plein de mobs palace et voilà pour le moment roi ça c'est stylé un assisté de fou ça s'appelle exiledge et ça arrive sur playstation et j'imagine que ça va arriver aussi sur pc alors on n'ya pas beaucoup d'informations sur ce jeu il y a un site enigmatrix games qui nous donne quelques infos mais c'est vraiment pas grand chose en gros on a ça on a un petit résumé l'univers tremble il s'appelle il s'appelle pas altisme il s'appelle alter un jeune homme qui s'appelle alter va embarquer dans une aventure pour découvrir la destinée d'un monde construit par zora dans exiledge vous allez avoir une expérience unique de combat un système de combat en tps entre le tps et le hack and slash vous allez devoir vous battre avec une figue mystérieuse qui s'appelle zora et vous allez avoir des combats colorful battles des combats colorés et des fights épiques de boss donc voilà écoutez je sais pas trop ce que ça a donné ce jeu on a encore une vidéo là qui s'est lancé je crois je sais pas si c'est la même je crois que c'est la même je s'y dis et qu'est ce qu'ils nous disent d'autre pas grand chose on a un album de photos j'ai comme vous montrer on va regarder les screens les screens sont bien mais alors après voilà comme comme d'hab le jeu vu que c'est chinois on aura du mal à suivre le développement jour par jour ou mois par mois et je sais pas quand ça sort par exemple mais voilà il ya des trucs qu'on l'air stylé il ya des screens qu'on l'air assez stylé franchement ça c'est du concept art je pense ça c'est les environnements quand même sympas franchement c'est quand même pas mal regardez là avec la tête de dinosaures et tout ils sont ils sont quand même pas mauvais pour faire des espèces de trucs très très impressionnant ça aussi c'est bien impressionnant quand c'est un concept art aussi c'est peut-être pas dans le jeu ça ça a l'air d'être dans le jeu ou alors qu'est ce qu'ils nous mettent le concept art et qu'après ils nous mettent ce qu'ils ont ce qu'ils en ont fait je sais pas pas sûr en tout cas voilà exiledge ça s'appelle merci à ryan d'ailleurs qui m'a fait découvrir le jeu je sais pas où il a trouvé ça mais en tout cas il l'a trouvé ça ce boss il a l'air incroyable espèce de truc de bestiole avec d'un oeil rouge qui est momifié là c'est waouh ça a l'air assez dingue ça aussi ça fait très remnante quand même je pense que c'est ça ils nous mettent les concept art et après ils nous mettent ce que ça donne en jeu bon en tout cas voilà on a fait le tour ça s'appelle exiledge et bah écoutez on va le suivre on va le suivre pour l'instant on n'a pas plus de news que ça mais tps des boss du tir ça peut être sympa je pense ça peut être sympa en tout cas voilà enigmatrix ils nous disent ça ça fait vraiment genre texte recopié en tout cas c'est le développeur ils viennent de créer leur twitter etc donc on va voir ce que ça donne c'est un nouveau studio je crois et on va suivre ça de loin ou de près mais en tout cas voilà ils viennent de lancer leur twitter enigmatrix game et ils ont également fait le twitter du jeu c'est celui là bon faut être motivé pour le chercher mais en tout cas vous avez vu ils étaient ils sont ils sont en tout cas avec playstation parce qu'ils sont sur des stands playstation j'ai l'impression voilà exiledge sur un stand playstation c'est une conférence en chine voilà c'est un jeu ps5 donc normalement il devrait quand même arriver il faisait partie de china joy 2023 voilà écoutez on va voir ça ensemble ça a l'air sympa et on se tient au courant je vous donnerai des nouvelles plus tard sur ce jeu sur ce n'oubliez pas toujours le like et je vous dis à très bientôt ciao à tous et bonne fin de journée on a parlé aujourd'hui de exiledge un tps qui arrive bientôt ciao à tous